Pause. La première question que je suis en train de poser, vous, en tant que musulman, j'ai déjà suivi dans beaucoup de vidéos, les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort. Souvent, les gens en discutent, les gens en parlent. Maintenant, j'ai parcouru tout le Coran. J'ai fait mes recherches avec les savants, tout ça. Je ne vois pas. Pourquoi est-ce que les musulmans disent que Jésus-Christ n'était pas mort? Non. Il ne faut pas dire quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Il faut prouver que Jésus-Christ n'était pas mort, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans n'importe quelle source. Est-ce qu'il y a-t-il un musulman qui puisse nous prouver que Jésus-Christ n'était pas mort, par exemple? Là, c'est ça la question que je pose. Bon, voilà. Bon. Bon, tu veux commencer avec quoi d'abord? C'est ça la question que je pose. Non, non. Je veux dire avec la Bible et le Coran. D'importe quel livre, que ce soit la Bible ou que ce soit le Coran. Bon, d'abord, OK. On va aller directement dans toi-même ta Bible. Là, comme ça, pour que tu puisses comprendre un peu. Oui, oui. Fuit trois jours et trois nuits dans le sein de la baleine, le fils de l'homme aussi fera autant, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, maintenant, cette prophétie, là, dans Matthieu 12, 40, nous montre exactement ce que je vais lire ici. En effet, de même que Jonas fure trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Maintenant, la question que je pose ici, c'est que lorsque Jonas était dans le sein de la baleine, nous savons très bien que Jonas n'était pas mort. Les trois jours et trois nuits qu'il a fait là-bas, ils n'étaient pas morts. Donc, Jésus dit que de même que lui, trois jours et trois nuits, lui, Jésus, il va faire cela dans la terre, mais en même temps aussi étant vivant. Donc, la question qu'on pose ici, c'est la suivante. Jésus qui nous dit ici que lui va faire cela. Pourquoi cette prophétie-là, normalement, cette prophétie doit s'accomplir? Et lorsque tu vois les prières que Jésus a faites dans la Bible, lorsque tu vois, comment on appelle cela, les supplications de Jésus, même dans Hébreu 5, 7, Hébreu 5, 7, nous dit exactement que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Donc, selon la Bible, Jésus n'est pas mort. Et lorsque l'on va encore plus profondément, c'est-à-dire même lorsqu'il était dans la tombe-tout, voilà, lorsqu'il était dans la tombe-tout, le jardinier même qui est-il, ils ont vu Jésus, Luc, il va venir nous dire que, lorsqu'il va voir Jésus, il va lui demander qui es-tu. Et Jésus va lui dire en même temps là-bas que, quand ils vont voir Jésus, il va lui dire automatiquement que, voilà, donc déjà dans Hébreu 5, 7, nous nous montrent déjà automatiquement que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Et nous savons que, euh, voilà un peu. Ok, est-ce que, est-ce que je peux rebondir ? Oui, 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 allez-y. Ah, bon, vous voyez, je commence par le verset ici. Tu as dit, Hébreu, chapitre 5, au verset 7, tu as dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. Il y a une virgule. Est-ce que vous voyez les écritures que je suis en train d'afficher sur l'écran ? Oui, oui. Oui. Maintenant, la plus grande erreur des musulmans, ce n'est même pas l'erreur, peut-être c'est la ruse. La ruse ou bien peut-être, euh, leur façon de mentir. Leur façon de mentir les gens, ils disent qu'ayant été exaucé à partir de sa piété, à cause de sa piété, comme tu as dit. Et puis, ils s'arrêtent, là, le verset continue, hein. Le verset 5, 7, ça continue jusqu'à en bas. On dit, de sa piété a appris, ça continue. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous, on n'a pas dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, ça s'est arrêté, là. Non, non. L'écriture continue. On dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a souffert, quoi ? La Bible se répond à elle-même. Dans le même livre des Hebreux, on va voir, Jésus a souffert, quoi ? Hebreux, chapitre 2. Hebreux, chapitre 2, au verset 9. La Bible dit ceci. Mais celui qui a été rabaissé, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronner de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffertes. Afin que, par la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. On dit que Jésus a souffert la mort. Le même verset là, le même livre des Hebreux, il nous parle d'Hebreux au chapitre 5. Maintenant, le chapitre 5, verset 6, celui qui donne le jour de sa chair, on dit, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'arrêtent de la piété. Or, la phrase continue. Ça, c'est la malignité ou bien ce qu'ils font, ce sont les mensonges qu'ils donnent. Maintenant, Jean 9, 31 nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais quand, mais quand, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et il fait sa volonté, il l'exauce, n'est-ce pas ? Dieu exauce toujours celui qui fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Et la prière de Jésus dans Hebreux 5, 7 et 3, 2, je vais lire ici, « Pendant sa vie terrestre, Christ présentait avec des grands cris et avec des larmes, des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été sauvé à cause de sa piété. » Voilà ça ici. Pour moi, pour toi, c'est une virgule. Pour moi, c'est un point. Je ne sais pas comment tu peux voir ici, mais pour moi, c'est un point. Le verset, oui, le verset, oui, dit quoi ? Mais non, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, ici, là, on dit, dans un Jean 9, oui, non, Jean 9. Non, non, le verset nous dit que tous ceux qui font l'œuvre de Dieu, ils sont toujours exaucés. Maintenant, est-ce que Jésus, Dieu va accepter que Jésus vienne mourir pour quoi que ce soit ? Plus que, d'abord, c'est lui qui l'a envoyé. La venue de Jésus, si tel, n'était pas devenue mourir pour quoi que ce soit. Parce que, si la mort de Jésus est acceptée en tant que Jésus devait mourir, alors qu'il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour la deuxième alliance. Donc, si la mort de Jésus, normalement, c'est normal, qui a inspiré les Juifs qui l'ont tué ? C'est Satan. Est-ce que l'acte de Satan, c'est un bon acte ? C'est un acte démoniaque. Ok, ok. Je vais rebondir à tout ce que tu dis. Il n'y a pas de problème, allons-y. Ok. D'abord, je voulais d'abord couvrir, tu m'avais posé la question. Le premier verset que tu avais donné, tu avais donné le verset que Jésus a dit que sa mort sera comme... Donc, il a comparé Jonas qui était avalé dans le ventre des poissons pendant trois jours. Oui, oui. C'est là qu'on avait commencé. Il fallait aussi colmalter les brèches là-dessus. Puisque, des fois, les gens ne savent pas comment répondre à ce genre de questions. Mais nous, nous avons la connaissance. Oui, oui. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 12. Comme on était là, on dit qu'au verset 40, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Et tu as dit que Jonas était vivant, il n'était pas mort. Non, ce n'est pas correct. Jonas était mort. Je vais répéter. Jonas était bel et bien mort dans le ventre du poisson trois jours. Il était mort. Jonas était mort trois nuits. Avant, dans le livre de Jonas. Il n'y a pas de problème. Oui, oui. Il était né. Jonas au chapitre 2. Mais tu ne l'as pas. Jonas au chapitre 2. Je suis en train de montrer le verset. Jonas dans le ventre du poisson. Il a dit ceci. Il a dit. Jonas dans le ventre du poisson, il pria l'éternel son Dieu. Écoutez maintenant. Attendez, attendez. Ici. Attendez, attendez. Jonas dans le ventre du poisson. Il pria. Tu vas me dire comment est-ce qu'un homme mort prie. C'est ça la question. Je connais ça. Je vais répondre. Il dit ceci. Allons-y, t'es raté. Allons-y, t'es raté. Allons-y, t'es raté. Oui, oui. Quelqu'un qui est mort là, c'est qu'elle prière il va faire pour que Dieu puisse le ramener à la vie. Ok, ok. Tu sais que même dans l'islam où on vous apprend que les morts parlent, lorsque tu meurs, il y a ce qu'on appelle les morts. On ne nous a jamais dit que les morts prient là-bas pour revenir à la vie. On ne nous a jamais dit ça. Attends, attends. Mohamed vous a dit que priez sur moi. Lorsque je serai mort, je vais commencer à prier pour vous. Et surat 33, 56, vous priez pour Mohamed, vous dites que la paix soit sur lui. Mais est-ce que Mohamed a dit que lui étant mort, il peut prier pour revenir à la vie? Écoutez, mais pourquoi est-ce que vous priez pour lui? Non. Puisqu'il a dit que... Bénédiction. Qui peut faire des... Mais c'est nous en fait. Ce n'est pas le moi qui l'a fait. Mais maintenant, écoutez, nous sommes dans la vie. Jonas ne va pas demander à quelqu'un de prier pour lui. Jonas. Toi-même, tu dis que Jonas a prié. Oui, oui. Jonas, dans le bon du poisson, pria l'éternel son Dieu. Oui, il pria. Jonas, il était mort. Je... Oui, il était mort et il est ressuscité. C'est ce que je suis en train de lire ici, voyez-vous? Dans ce qui veut dire la prophétie de Jésus-là, ce n'est pas normal. Il était mort et puis il est ressuscité. Trois jours. Dans ce qui veut dire que Jésus a menti, selon toi? C'est ce que je suis en train de lire que Jonas était mort trois jours et puis il est revenu. Écoutez, maintenant, la Bible est là. C'est la Bible est là. Ok, ok. Jonas, laissez-moi lire, laissez-moi lire. Jonas, dans le vent du poisson, pria l'éternel son Dieu. Oui. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé. Du sein de mon séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Maintenant, tu m'as... Maintenant, le séjour des morts, c'est quoi? Dans le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est quoi? Mais là où il était? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit, dans le séjour des morts, il a crié. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, au séjour des morts? Ok. Donc, pourquoi maintenant, revenons. Fais descendre. Oui. Fais descendre. Non, 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 non. Descendre, descendre un peu. Non, du moins, fais monter, je veux dire. Je veux dire, fais monter. Voilà. Oui. On dit, Jonas, dans le vent de sa mère, pria l'éternel. Maintenant, moi, la question que moi, je pose est la suivante. Est-ce qu'on peut être mort et puis toujours prier et puis revenir à la vie? Le verset, là, le verset répond. Mais il a dit qu'il était dans le séjour des morts. Oui, oui. C'est-à-dire, là où les morts doivent être là, lui, il était là-bas. Mais est-ce qu'il était mort? Qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas si tu as dit ce que j'ai dit. Écoutez, écoutez. Jonas était mort. Il était dans le séjour des morts. Est-ce qu'il était mort? Bon, où est-ce qu'il a dit que Jonas était mort? On dit qu'il était dans le séjour des morts. On continue. On continue. Écoutez. Au verset 5. Au verset 5. Il dit ceci. Les os m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Oter la vie, c'est quoi? Ok. Attends. 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 Ah. Mathieu 12. Quarte. Redessonnez un peu. Allez-y au début du WC. Voilà. Je vous laisse le chapitre. Ok. Attendez. Ok. Vous avez dit au verset 5. Oui. Jonas 1, 2. Ok. Je disais. Ok. Attends. Je vais lire. Et je suis venu un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fit trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine. Du ventre du poisson, Jonas pria à l'éternel son Dieu. En disant. Dans ma détresse. Ok. Ce jour de mort, j'ai appelé au secours. Et tu m'as entendu. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. Et dans la provenance de la mer. Et courant. Tu m'as envoyé. Toutes les vagues. Tous tes flots sont passés sur moi. Je disais. Je suis chassé. Loin de ton regard. Mais je verrai encore ton sein. Loin m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les arbres s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre. Toutes les humains. Quand mon âme était abattue en moi. Je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Quand mon âme était abattue en moi. Ok. Quand mon âme était abattue en moi. Je me suis abattue en moi. La prière dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à ces idoles. Sans consistance. Éloignent de la bonté. Quant à moi. Je ferai le sacrifice. Avec un cri de reconnaissance. Ok. L'éternel parla aux poissons. Et. Ok. Maintenant. J'ai vu ce que tu as dit. Ok. Je suis d'accord. C'était écrit. Maintenant. Au verset 8. Au verset 8. Quand il dit que. Quand mon âme était abattue en moi. Je me suis souvenu de l'éternel. Bon. Sachant que. Lorsque l'homme meurt. L'âme. Il n'est plus. Il n'est plus dans le corps. C'est-à-dire que l'âme quitte le corps. N'est-ce pas. Lorsque l'homme meurt. L'âme quitte le corps. Maintenant. Ici. Au verset 8. On nous dit que. Jeunesse dit. Quand mon âme était abattue en moi. Je me suis souvenu de l'éternel. Et ma prière s'est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple. Ceux qui s'attardent à ses idoles. Sans conséquence. Ok. Maintenant. Moi. La question que moi. Je veux savoir. Ok. Au verset 8. Jeunesse 2. Verset 8. Oui. Donc. Voilà. Parce que. Je suis d'abord. Ok. Ça c'est un autre truc. Voilà. Donc. Voilà. Au verset 8. Comme je le disais. Au verset 8. Comme je le disais. Jeunesse dit que. Son âme était abattue en lui. Donc. Lorsque l'homme meurt. Bon. Bon. Pour toi. C'est au verset 7. Mon âme était abattue. Un de problèmes. Ça va. Un de moins. Voilà. Donc. Comment est-ce que tu expliques cela? Ok. Je vais expliquer ça très bien. C'est ce que je dis. Jeunesse était mort. Et puis. Il est retourné à la vie. C'est ce qu'on dit. Non. On dit que. On dit que. Jeunesse est retourné à la vie. À quel moment? Après trois jours. Le troisième jour. Il était dans le ventre du poisson. Il était vivant. Il était mort. C'est pour cela qu'il dit. Il était même dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Moi. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris la partie. On est mort. Attends. Je vais. Je vais. Je vais renchérir. Je vais renchérir. Avec un autre verset. Jésus a même expliqué. La même scène de Jonas. Ça s'est passé dans le livre de Luc. Au chapitre 16. Jésus a parlé. Une illustration rapide. Attendez. Une illustration rapide. On va voir. Là, nous sommes dans le livre de Luc. Au chapitre 16. À son verset 19. On va voir ce que Jésus dit. Il y avait un homme riche. Qui était de plus de poules. De faim. De faim. Qui chaque jour mettait. Luc. Le livre de Luc. Au chapitre 16. Luc. Au chapitre 16. Au verset 19. Ok. Jésus a parlé de cette illustration. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pauvre. De faim. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couverte d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Au verset 20. On dit ceci. Le pauvre mourut. Le pauvre Lazare. Il mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi. Et il fut enseveli. Maintenant. Dans le séjour des morts. Tous les deux se sont retrouvés dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Tandis qu'il était un poids au tourment. Il vit de loin. Père Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham. Aie pitié de moi. Vous voyez ça. C'est dans le séjour des morts. Tu m'as posé la question. Est-ce que le mort parle du... Continue. Continue. Continue de lire. Il s'écria Père Abraham. Aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous voyons ici qu'ils étaient morts. Puisqu'on dit, la Bible dit, le pauvre mourut, le riche mourut aussi. Le riche et le pauvre étant dans le séjour des morts. Oui. Est-ce qu'ils sont revenus à la vie? La question que tu poses, la question que tu poses, s'ils sont revenus à la vie. Nous connaissons que dans la Bible, on nous parle que Lazare était revenu à la vie. Ça, c'est la Bible qui nous dit ça. Le riche, on n'a pas parlé de ce riche ici. On n'a pas parlé de lui. Mais ce que nous savons, le jour du jugement dernier, il va revenir à la vie. Puisqu'on dit, les morts en Christ vont ressusciter. Même les autres morts là, ils vont retourner pour être jugés. Ils comprennent aussi. Ils comprennent aussi. Le jugement de nous, on va revenir à la vie. Est-ce que le pauvre ou le riche ici-là, ils sont revenus à la vie? Attends, attends. Maintenant, dans le séjour des morts, puis si tu vas poser la question, est-ce qu'un mort peut prier? Mais nous voyons très bien ici que même le riche là qui était mort, il s'écria. Père Abraham a un pitié de moi. Il a commencé à prier à Abraham. C'est dans le séjour des morts. Maintenant, nous voyons ici Jonas qui était aussi dans le séjour des morts. Et il priait aussi. Et maintenant, Dieu l'a retourné à la vie. Il a remonté vivant du séjour des morts. Mais il était mort comme Lazare, comme le riche. Lorsqu'on entre dans le séjour des morts, cela veut dire qu'on est mort. Séjour des morts. Mais il était en train de prier comme Lazare était en train de prier. La question que moi je vous ai posée, moi je vous ai dit, est-ce que Jean 9, 31 là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai, c'est la vérité, c'est Amen. Ok. Maintenant, lorsque Jésus a prié avec les cris, est-ce que Jésus voulait mourir? Il ne faut jamais ajouter à la parole de Dieu, il ne faut jamais retrancher. Non, 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 je n'ajoute pas. En fonction de ce que Jésus faisait, avec les pries et les supplications, est-ce que Jésus voulait mourir? On n'a pas dit Jésus voulait mourir. Non, 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 c'est une question que je pose. Est-ce que Jésus voulait mourir? Et puis, il était en train de... Amin, Jésus priait. Donc, ce qui nous montre que Jésus ne voulait pas mourir, au fait. Non, non, non. Donc, Jésus a prié pour qu'il soit sauvé de la mort. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il soit sauvé de la mort. On n'a pas dit ça. Bon, attends, on va lire encore. Il faut répéter la Bible. On dit qu'il priait à celui, à celui. Il ne priait pas pour qu'il soit sauvé de la mort. Jésus priait à qui? À celui qui pouvait le sauver, n'est-ce pas? Oui, oui. Il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. Maintenant, ce qui veut dire que Jésus priait pour ne pas qu'il meure. On n'a pas dit ça. Ça, c'est ajouté. Écoutez, mon frère, mon frère, on dit qu'il priait à celui qui pouvait le sauver de la mort. On n'a pas dit qu'il priait pour qu'il soit sauvé de la mort. Non, 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 non. On va lire ensemble. Écoutons. Oui. On dit. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant avec de grands cris, et avec de l'âme, c'est-à-dire Jésus pleurait même. Oui. Au fin des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Virgule. Non. Quelle que soit virgule, point, ou bien pour l'interrogation, on dit Jésus ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc, ce qui nous dit que Jésus même ne voulait pas mourir. Maintenant. On n'a pas écrit ça. Non. Il n'a pas écrit. On n'a pas dit qu'il ne voulait pas mourir. Si Jésus a... Bon. Pour quelle raison Jésus pleurait ? Répétez ce que dit la Bible. Pour quelle raison Jésus a fait les prières et les supplications ? On a dit ceci. Celui, dans le jour de sa chair, pendant qu'il était dans sa chair, il y avait des fois, Jésus faisait des prières. Des fois, il pleurait. Des fois, il jetait des grands cris. Des fois, il priait. Là, c'est un autre sujet. Parce que lorsque vous dites que Jésus priait, est-ce qu'un Dieu peut prier à un autre Dieu ? Mais Allah prie, n'est-ce pas ? Qui ? Allah. Bon. On va revenir à ça. Parce que là, pour le moment, nous sommes dans la Bible d'abord. On va aller à très bientôt. On va aller à très bientôt. Mais là, ici, là... Il n'y a pas de bientôt. Non, non. Je pense que tu poses une question. Dans le Coran, Allah prie chaque jour. Allah. Il prie qui ? Ok. Allah prie. Mais Allah n'adore pas. Tu as un verset qui dit Allah n'adore pas. Mais Allah n'adore pas. Tu as un verset qui dit Allah n'adore pas. Mais on ne parle de... Tu vois les mouvements que nous faisons, là. Qui t'a dit de faire ce mouvement-là ? Ce sont vos mouvements à lui. Non, je vais te dire... Vos mouvements à vous. Je vais t'expliquer quelque chose. Oui. Tu vois, les mouvements que nous faisons, là, non ? Oui. Là, on parle d'adoration. Là, on parle d'adorer quelqu'un. Mais par contre, Allah, lui, il n'adore pas quelqu'un. Allah, lui, il ne fait pas cela. Allah prie sur le bas. Voilà. Mais quels sont les prix ? De quel prix nous parlons concernant la... Comment on appelle ça ? Dans la Soura 33, au VK56, je ne me trompe pas. Ou la Soura 34. Oui. Mais fais-tu de plus. Attends, attends. Il ne faut pas sortir le truc-là. Je vais te mettre... Je vais juste poser le volume. Je vais répondre à quelqu'un vite fait. Ok. Ok. Voilà. Merci. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, ce n'est pas bénédiction. Salouna, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est Barak, Barouk, Barak. C'est sa bénédiction en arabe. Jus-Solli. Quand on parle de Jus-Solli là, c'est-à-dire une tradition de Jus-Solli. C'est-à-dire faire des bénédictions sur le prophète. Non, non, le mot-là, ce n'est pas bénédiction. Bénédiction, c'est Barak. Ça veut dire quoi? Jus-Solli, ça veut dire quoi? Mon frère. Jus-Solli, ça veut dire quoi? Non, non, non. Moi, je ne parle, je comprends les langues sémitiques. Je ne parle pas spécialement arabe, mais toutes les langues sémitiques, je comprends ça. Mais je ne suis pas arabe. Ok, donc maintenant, donnez-moi la traduction de Jus-Sollouna. Ok, puisqu'il faut partir à la source. La source est là. On doit lire ce que disent les Écritures. Je ne peux pas inventer. Puisqu'on va vous montrer, même dans le Coran, que Jésus est mort. C'est là qu'on va aboutir. Dans le Coran? Oui, Jésus est mort. Allons là-bas directement. Allons là-bas directement. Parce que j'ai l'impression que tu veux rentrer dans le Coran. Laissons la Bible. Allons dans le Coran. Allons dans le Coran directement. Parce que c'est là-bas que tu veux rentrer. Je t'écoute. Allons-y. Oui, j'aime toujours partir là, dans le Coran. On va partir dans le Coran pour vous montrer que Jésus-Christ était bel et bien mort. Alléluia. J'aime beaucoup ça. J'aime démontrer avec le Coran. Puisqu'un musulman, normalement, puisque vous, vous croyez dans l'islam, Alors, pour vous prêcher, bien, on doit utiliser le Coran pour vous ramener à la Bible. C'est ce que nous faisons. Le Coran nous montre très bien que Jésus-Christ était mort. Alors, je suis en train d'ouvrir le verset du Coran que nous allons voir. Nous sommes dans la Sourate. On va partir dans la Sourate 3, verset 55. Là où Allah a parlé que Jésus était bel et bien mort. Sourate 3, verset 55. Sourate 55. Sourate 3, verset 55. Al-Iman. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Est-ce qu'on peut me lire ça? Oui, oui. Rappelle-toi, quand elle a dit, Oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, te lever vers moi. Tu dis, à ta vie quoi? Je vais me faire à ta vie terrestre et te lever, te lever vers moi. Est-ce que, oui. Est-ce que, quand nous mourons, là, Dieu nous élève vers lui? Attends. Tu dis qu'il va mettre fin à la vie, à la vie quoi? Il va mettre fin à sa vie terrestre. Est-ce que le mot terrestre, c'est une bonne version? Mais voilà ça, bon. Comme toi, tu as les versions, versions. Moi, en tout cas, voici le courant que je suis en train de lire ici. Maintenant, je veux vous prouver que votre courant, là, c'est un faux courant. On n'a pas dit vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ce n'est pas écrit dans le courant comme ça. Ça, c'est le courant pour... Il n'y a pas de mot terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Ce n'est pas couranique. Ça, c'est un faux courant. Et je vais te montrer ça tout de suite, là. Je suis en train d'ouvrir le courant. Je suis en train d'ouvrir le courant. Bon, pourquoi on a mis ça? C'est pour tromper les gens. Pour tromper, tromper, tromper les gens. Il n'y a pas de vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Le courant... Mon frère! Attendez, je vais agrandir. Fais-le-moi de bon quelque chose. Fais-le-moi de bon quelque chose. Le verset est là. Le verset est là. Je suis en train de... Il faut que je puisse agrandir ça pour que tout le monde puisse voir. Alléluia! 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 Ça, c'est surat 3, verset 55. Puisque le musulman... Le courant que vous lisez, on n'a pas bien interprété ça. Écoutez. Ça, c'est surat 3, verset 55. Surat 3, verset 55. Al-Imran. On va partir. On dit ceci. Rappelez-vous quand Allah a dit... Quand Allah a dit... Je vais vous mettre le verset. Comment est-ce qu'on a écrit? Rappelez-vous, Allah a dit... Oh Jésus! Je te ferai mourir de mort naturelle. Là, c'est le Coran. Qui a dit ça? Là, c'est... Je te ferai mourir de mort naturelle. Il y a plusieurs versions du Coran. L'autre dit... Il y a plusieurs fois du Coran. Quand Dieu dit... Toi Jésus... Version du Coran. Je te fais mourir. Et je te laisse en soi. Ça, c'est quoi? C'est quel site ça, là? C'est... C'est le site internet où il y a beaucoup de versions du Coran. C'est Allah qui dit... Beaucoup de versions. Je... Oui, beaucoup de versions. Mais tu dis beaucoup de versions. On va partir là. C'est ce que moi, mais je n'arrive pas à comprendre. Hein? Je suis en train de vous montrer. Ok. Comment est-ce qu'Allah? Bon, attends. Il n'y a pas de mots... Je veux mettre fin à ta vie terrestre. Le mot terrestre, là, c'est un mot ajouté. Ce n'est pas dans le Coran. Bon, maintenant. Je n'est pas dans le Coran. Allons-y. Allons-y dans la Sourate. Allons-y dans la Sourate 4. À partir du Vésel 157. Non, non, non. Attends. On termine d'abord avec ça. Non. Comme tu dis que... Comme tu dis que ce n'est pas là-bas. Comme tu dis que ce n'est pas là-bas. Non. Juste une minute. Juste une minute. J'ai cherché cette version du Coran. Ça ne s'ouvrait pas. Maintenant, je vois que ça s'est ouvert. Nous sommes dans la Sourate Al-Imran. Sourate Al-Imran. Sourate 3. Au verset 55. On va au verset 55. Partons au verset 55. Nous allons voir ce que le Coran... Mais attends. Au verset 55. Moi, tous les Corans que moi j'ai ici, là. Moi, tous les Corans que moi j'ai, ils disent les mêmes choses. C'est toi seul, toi... Bon, attends. C'est comme on fait, non? Non. C'est comme on fait. Le mot, là. Et puis, on va prendre le mot en arabe. Et puis, on va... Comme tu as m'a dit, c'est un terrain. On va essayer de... On va essayer de traduire ça. Écoute, maintenant... Regarde la version du... Non, écoutez, maintenant, voici la version. Regardez, si vous pouvez lire ça. Sourate Al-Imran verset 55. Rappelle-toi à quel moment Allah dit, « Oh, Issa, en vérité, je te ferai mourir et t'élèverai à moi. Et je te purifie à ceux qui me croient. Et placerai ceux qui te soutiennent au-dessus de ceux qui me croient. Jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, vers moi sera le retour de tout. Puis, je jugerai en vous, en ce en quoi vous avez l'habitude de différer. » Maintenant, moi, j'ai dit... Toi, bon, franchement, c'est la première fois que je vois un site où il y a plusieurs versions de courants. Voilà. C'est le premier chrétien qui est venu me montrer cela. Mais par contre, moi, c'est moi ici. Regarde, moi, c'est moi ici, là. Tous les courants que je mangeais, tous les courants, tous les différents courants que je mangeais, que je mangeais, tout est ici. C'est la même interprétation et la même signification. Pourtant, t'as enlevé ça, c'est même pas. Qui t'as écrit ça, la même ? Alléluia. Alléluia. Mais, écoutez, mon frère. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai dit que les gens qui connaissent bien les Écritures, ils ne sont pas nombreux dans le monde. Ça, c'est le courant. On dit que je t'ai... Bon, attends. Bon, maintenant, moi, je te pose une seule question. Oui. Moi qui suis musulman, moi, j'ai mon courant. Oui. Oui. Toi, tu dis que ce que moi, j'ai, là, ce n'est pas ça. Oui. C'est une fausse version. Ah bon ? C'est pas une version. Oui. Oui, attends, je vais te montrer la version que tu as. Tu as cette version. Je serai droit au verset 55. Bon, tu vois. J'ai toutes. Attends. 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 Sur le 3, verset 55, on dit ceci. Rappelle quand Dieu dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Bon, maintenant. C'est une fausse. Bon, maintenant, attends. 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 La question que moi, je te pose. Pourquoi tu n'acceptes pas ça, la vie, c'est l'autre que tu vas accepter ? Attends. Tu vois cette version. Maintenant, regarde en bas. Regarde en bas. Le mot terrestre ici, ça va disparaître ici. L'autre version du Coran, on dit, ainsi Dieu dit, je mets un terme à ta vie. Un terme à ta vie. Bon, tu vois maintenant que, bon, regarde. Attends. Une autre version. Une autre version. On dit, je suis celui qui met fin à ta vie, qui te lève vers moi. Une autre version. Bon, regarde. Je mets très fin à ta vie et je te lève vers moi. Une autre version dit, je mets fin à ta vie et je te lève vers moi. Donc, tu vois, les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça pour tromper les gens. Juste pour lutter contre la vérité, la vie, ta vie terrestre. Le mot terrestre ici, ça n'existe pas là-bas. Ils ont fait ça pour tromper les gens. Maintenant, écoutez, je vais juste te donner un petit briefing pour tromper les gens. Écoutez, maintenant, maintenant, attends, je vais te montrer. On peut partir même dans le thème utiliser le tafsir. Oh, le frère est parti. Je ne le vois pas. Son image a disparu. Je peux te l'attendre. Alors? Oui, oui. Alors, alors, alors? Il y a quelque chose qui fait un écho là. Oui, oui. Je disais ceci. On peut partir même dans le tafsir. Les grands savants de l'islam, ils nous ont expliqué ce verset, ce que ça veut dire. Le motta wafika, qui veut dire mourir. Ça ne veut pas dire vie terrestre. Là, c'est pour tromper les gens. On a le tafsir, le grand taf des musulmans. Surat al-Imran au verset 55, on va voir ce que les grands tafsirs ont dit. Les musulmans, comme Kourtoubi, Ibn Katir, Suyuti, Ibn Adjaras Kalani. On va voir ce qu'ils nous ont dit. Écoutez maintenant, là, là, ce sont les tafs. Mais attendez, 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 attendez. Je veux qu'on soit clair, OK? Oui. Moi, moi, j'ai en train de parler. Attends, Oui. Parce que là, je suis en train de partir dans, voilà, dans le truc avec toi. Mon frère, attends, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, pardon. Tu vois que je suis un peu, excuse-moi, attends. Oui. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour qu'on puisse savoir que Jésus n'est pas mort On va aller dans la Sourate 4 à partir du verset 157 Je suis dans ça là, effectivement, Jésus va mourir Quand Jésus reviendra, il va mourir, il va même faire sa vie terrestre Et puis, attendez Je voulais donner ce que disent les tafsirs, les savants de l'islam, ce qu'ils ont dit Non, 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 je n'en disais, attendez, 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 Jésus va mourir, en fait, Jésus va mourir, quel que soit le... Jésus va mourir, ça ce n'est pas un doute, Jésus va mourir Maintenant, j'ai dit, allons à la Sourate 4 à partir du verset 157 Parce que là, là, il va falloir que maintenant, on puisse quitter dans les trucs Allons dans la Sourate 4 à partir du verset 157 Ok, ok, on va y aller Écoutez, mon frère Nous, nous sommes là pour démontrer la parole de Dieu Sourate 4 au verset 157 Je connais cette Sourate-là très bien On dit qu'ils n'étaient ni tués, ni crucifiés, tout ça Mais c'était un faux semblant Je connais cette Sourate-là Il faut prendre Comme tu connais Oui, Sourate 4 à partir du verset 157 À cause de leurs paroles, les Juifs Ici, la Sourate parle des Juifs, leurs paroles Ils ont dit, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie Le messager d'Allah Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié Mais ce n'était qu'un faux semblant Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans la certitude Ils n'en ont aucune connaissance certaine Ils ne font que suivre des conjectures Et ils ne l'ont pas tué Ils ne l'ont certainement pas tué C'est ça Maintenant, 158 158 158 Oui Le verset suivant, 158 Ok, on y va Mais Dieu l'a élevé Vers lui Et Dieu est puissant et sage Ok Maintenant, ce qu'il a fait c'est d'ici là Tiens, t'es d'accord mais tu n'es pas d'accord Voilà le courant qui dit qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié Mais les Juifs n'avaient jamais tué Jésus C'était les Romains qui l'avaient tué La Bible dit que Jésus a tué Est-ce que vous comprenez ? Qui est-ce qui a lapidé Jésus sous prétexte qu'il blasphémait ? Écoutez Le verset d'ici Les Juifs disent que nous l'avons tué Or, ces fois, les Juifs n'ont jamais tué Jésus C'était les Romains Qu'est-ce que Est-ce que les Juifs n'ont pas lapidé Jésus ? Oui, ils l'ont lapidé Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ce que Jésus disait ? Il y avait une partie des Juifs Qui étaient d'accord Comme les disciples et les autres Et les autres n'étaient pas d'accord Ok Donc maintenant Dans la Bible, d'après vous Parce que la Bible dit deux choses en même temps Est-ce que Jésus était mort ? Oui, Jésus n'était pas mort Mais il était mort Toute la Bible parle une chose Non, non, non Écoutez maintenant le verset ici Le verset ici Qui montre que les Juifs n'avaient pas Dieu et Jésus C'était les Romains Nous sommes dans l'acte des apôtres au chapitre 23 Acte des apôtres au chapitre 2 Au verset 23 On dit ceci Cet homme Jésus Livré selon le dessein arrêté Et selon la préscience de Dieu Vous l'avez crucifié Vous l'avez fait mourir Par la main des impies On l'a fait mourir Qui l'avait mourir ? Par la main des impies Les Juifs Les Juifs Qui l'avaient mourir ? Vous l'avez fait mourir ? Les Juifs On l'a fait mourir Par la main des impies Par la main des impies Mais elle a dit dans le courant que Ils ne l'ont ni tué C'est-à-dire C'est ce qu'il faut retenir ici Elle a dit dans le courant que Jésus Ils n'ont ni tué Jésus Ils n'ont ni crucifié Jésus Mais cela n'était qu'un faux semblant Mais écoutez C'est ce que je suis en train de dire Je suis en train de dire Ils l'ont fait mourir par la main des romains La main des impies Les impies Comme euros de pilates Tous ces gens Ils travaillaient pour l'empire romain Frère Que ce soit les roumains Que ce soit les Juifs Le courant dit qu'ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Est-ce que ce que le courant dit là C'est vrai ou c'est faux ? Non, non, écoutez Écoutez, d'abord D'abord Pour parler d'un fait Il faut demander aux témoins Les témoins qui étaient oculaires Le courant n'était pas là Mouhamad n'était pas là Il faut demander aux témoins qui étaient là C'est pour cela que je te dis Dans le courant On dit que Je vais te faire mourir Et puis t'élever vers moi Moutawafi Qu'est-ce que c'est faire mourir Jésus était mort Et puis Dieu l'a élevé Elle a dit Je vais te faire mourir Elle a dit Je vais te faire mourir Mais Jésus n'était pas mort Concernant la Sourate 4 verset 157 Il dit qu'ils ne l'ont ni tué Ni crucifié Et elle a dit Je vais te faire C'est-à-dire Il est en train de parler Dans le futur Je vais te faire mourir Non, non, non Attention Le verset que tu vas donner C'est un beau verset Sourate 4 verset 158 On dit Dieu l'a élevé Maintenant, avant de l'élever Il y a quelque chose On dit ceci Il dit que Je vais te faire mourir Et puis je vais t'élever vers moi Donc d'abord Tu dois mourir Et puis être élevé Donc pour être élevé Il faut d'abord Qu'il soit mort C'est le coin Mais oui Il a dit Mais c'est ce que je l'ai dit Elle a dit Je vais te faire mourir Je vais te faire mourir Oui Maintenant La Sourate 4 Écoute La Sourate 4 verset 157 dit Ils ne l'ont ni tué Ils ne l'ont ni crucifié Mais Selon la Bible Selon la Bible Je suis mort sur la cour N'est-ce pas Oui, oui Mais le courant dit que C'était un faux Ils ne l'ont pas tué Donc déjà Le courant dit Ils ne l'ont pas tué Ce jour Le jour Ils ne l'ont pas tué Écoutez Entre le courant Et la Bible Qui était témoin Qui Qui était témoin oculaire Entre les deux Puisqu'il faut demander Au témoin oculaire Les témoins oculaires Qu'est-ce qu'ils disent Les témoins oculaires Qu'est-ce qu'ils disent Ah Ok Je vais te donner même Vos propres savants Les propres savants Je te lis Ibn Khatir Ibn Khatir A expliqué ce verset ici Là c'est le tâcheur De Ibn Khatir Le nom De Ibn Khatir Fais un peu Fais un peu Fais un peu Ibn Khatir Il est en train D'expliquer La surah 3 Verset 55 Il dit ceci Il a Ceci Ibn Abbas A expliqué Je prendrai Ta mort Ta mort Il a expliqué Il a expliqué Sous l'autorité De Wahab Ibn Mon ami Il dit Ceci Dieu l'a pris Trois heures Du jour Bon Ça c'est sur le musulman Qui commence maintenant A spéculer Que Jésus Il dit que Les chrétiens prétendent Que Dieu l'a fait mourir Pendant sept heures Il commence à spéculer Ça c'est Ibn Khatir Maintenant il dit ceci Ibn Ishaq A dit Sur l'autorité D'Idriss Sur l'autorité De Wahab Que Dieu L'a mis à mort Pendant trois jours Puis il a ressuscité Il a ressuscité Ça c'est Ibn Khatir Qui dit ça Ibn Khatir lui-même Votre savant A expliqué Que Dieu L'a mis à mort Il a mis Jésus À mort Pendant trois jours Et puis il a ressuscité Ibn Khatir a dit quoi C'est Ibn Khatir Ibn Khatir a expliqué Il a dit ceci Il faut faire monter Je vais dire Ibn Ishaq Ibn Ishaq Ibn Ishaq A dit Sur l'autorité D'Idriss Sur l'autorité D'Abu Wahab Dieu l'a mis à mort Pendant trois jours Hé Seigneur Puis L'a ressuscité Puis 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 l'a ressuscité Où c'est Puis l'a ressuscité Il est mort Il est mort Mais attends Autant que tu enlèves Tes trucs là C'est le livre De Ibn Khatir Le livre là Ibn Khatir Ok On explique La surat La surat Al-Imran Bon attends Est-ce que la surat De l'Arabie Saoudite Est-ce que La surat Al-Nisa Au verset 157 C'est-ce que la surat On a dit Est-ce que c'est Prové c'est fou Écoutez Écoutez mon frère Il faut lire Très bien Lire entre les lignes Entre les lignes Moi je te dis Le savon de l'islam On a comme Ibn Khatir J'ai lu J'ai lu Un beau livre De Ibn Khatir Qui est appelé Al-Bidaya Al-Nihaya Il a parlé Il a parlé Beaucoup de choses Que les gens Ne comprennent Même pas Là ce sont Les livres D'Ibn Khatir Je peux te faire Sortir Je peux te faire Sortir Kourtoubi Tabari Ibn Abbas C'est le cousin De Mouammal Tous ces gens Là Ils ont parlé De la mort De Jésus Jésus Est-ce que c'est Ben le bien mort Bon maintenant Oui J'ai dit La surat 4 Verset 157 La surat 4 Verset 157 La surat 4 Verset 157 Ah Écoutez Je te donne Ça c'est Tabari Ça c'est Tabari Qui a parlé aussi De cette surat Là il dit Il dit Quand Dieu dit À Jésus Je te ferai mourir Et je te ressusciterai Vers moi Dans ton Coran On a dit Je vais te faire mourir La mort Terrestre Attends Attends On va lire On va lire le français Elle a dit Je te ferai mourir Est-ce qu'il est mort Et qu'est-ce que Ibn Abbas A dit Regarde Regarde Non Je ne veux pas parler Regarde On va être un peu plus sérieux Maintenant Ok Parce que là Depuis là Je suis en train de vous donner Pour que vous Vous essayez de comprendre Mais je vois que Vous voulez partir avec Ce qu'ils ont dit On va lire La lecture même Du courant Retourne dans le courant On va bien se comprendre Oui Retourne dans le courant On va bien se comprendre Oui Ok Jeudi Jeudi Elle a dit Non mais non pas celui-là Pas celui-là C'est dans Tommage Tu avais pris Premièrement Oui Oui Donc Les musulmans Ils sont dans une incertitude Mon frère Attends Parce que là Je ne suis pas aussi Ré avec toi Donc On va être un peu plus sérieux Ok Oui Elle a dit En vérité Je te ferai mourir Quand il dit Je te ferai On parle de quel temps Le futur Ok On parle du futur Non Oui Il a dit Que je te ferai mourir Oui Donc Jésus doit mourir Ce qui est clair Et puis Et puis Et puis Je te ferai mourir Et je te leverai vers moi Est-ce que Jésus a été élevé Mais est-ce que Jésus est mort déjà Oui Non Oui On dit ceci Écoute Il a dit Je te ferai On te parle du futur Je te ferai mourir Et puis Il va élever Écoute Elle a dit Je te ferai mourir Je te ferai On parle du futur Oui Jésus doit mourir Oui Oui On va élever Jésus doit mourir N'est-ce pas Oui Maintenant D'après vous On va supposer Voilà Ok Vous dites que la Bible Elle est venue à avoir le courant Ok Mais là Nous on parle de l'évangile Et non la Bible Maintenant La Bible est venue avant le courant Maintenant Quand le courant vient Le courant parle maintenant Du futur Le courant dit Je te ferai mourir C'est là Le courant est en train de parler Dans le futur Il dit Je te ferai mourir Et je te leverai vers moi Et te purifier Tu vois On dit ceci Rappelle-toi Il a dit ceci Rappelle-toi À quel moment A dit Dans le passé Là Ce qui est passé Non Allah a dit Rappelle-toi Je te ferai mourir Effectivement Mais Dieu n'a pas dit ça Dans la Bible Dieu n'a pas dit Dieu n'a pas dit Que Jésus Est venu pour mourir Maintenant Il le rappelle où ? Ce qu'elle rappelle Il rappelle où ? Il n'a pas dit à Jésus Il dit Rappelle-toi Ce que je t'ai dit Je te ferai mourir Quand est-ce qu'Allah a dit ça ? Dans quel livre ? Rappelle Lorsqu'il dit rappeler Dans l'évangile Là nous on parle de l'évangile de Jésus On ne parle pas de la Bible Écoutez Lorsqu'Allah dit Il rappelle Je te rappelle À quel moment Allah dit Allah a dit Il a déjà dit ça C'est dans le passé D'abord déjà D'abord déjà C'est Le préfet Mohamed Qui est en train de nous Transmettre Ce qu'il a reçu N'est-ce pas ? Oui Maintenant Nous En tant que musulmans Nous croyons Au fait que Jésus va revenir Et lorsqu'il revient C'est à ce moment-là Maintenant Qu'il va venir mourir Et puis maintenant Allah va le lever Et tu comprends ? Tu as un verset ? Moi je ne te parle De la croyance islamique Moi je ne te parle De la croyance islamique Il faut donner La preuve Ce que tu dis Tu donnes aussi la preuve Mais je ne te parle pas De Voilà Ce qui est écrit Dans le courant Mais Écoutez Écoutez Nous Nous voyons Vos savants J'étais Lui Mais moi Je suis en train Je suis en train T'expliquer Ce que le préfet S'entend nous enseigner C'est dans quel verset ? Il s'a fait partie Des signes De la fin du temps Oui Et tu comprends ? Écoutez Je connais Je connais Très bien De quoi je suis en train De parler La souris dit ceci Il s'asse Il va Jésus va mourir Et puis Dieu va l'élever Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus a été élevé Oui ou non ? Oui puisqu'on a dit Avant d'être élevé Il doit mourir On dit Je te ferai mourir Et puis je vais t'élever L'élévation vient Après la mort Maintenant vous Dans votre courant Vous dites que Jésus a été élevé Avant la mort Ou bien après la mort Est-ce que Jésus fait partie Des signes De la fin du temps Selon l'islam Oui oui C'est écrit dans le sourat De Zulkruf Sourat 43 Je connais Maintenant attends Je connais Maintenant attends Puisque D'après l'islam C'est Jésus qui viendra Juger l'humanité D'après l'islam Attends Attends Jésus vient juger l'humanité Non 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 Attends S'il te plaît Attends On va aller doucement Dans la sourat Dans la sourat 4 Au passage 157 Il dit que Ils ne l'ont ni tué Ils ne l'ont ni crucifié Ce n'était qu'un faux semblant A travers ce verset là Est-ce que Jésus est mort ? Ce verset là dit que Les juifs ne l'ont pas tué Ils ne l'ont pas crucifié Est-ce que Jésus est mort ? Attends Quel que soit les juifs Quel que soit Les roumains Quel que soit qui que ce soit Est-ce que le verset nous dit Que Jésus est mort ? Dans ce verset là Jésus n'est pas mort Merci beaucoup Maintenant Jésus est mort ici Sourat 33 355 Frère attends Frère attends C'est là que Jésus est mort ? Non Elle a dit Je te ferai Frère On ne parle du futur On dit Je te ferai mourir Tu dis que Jésus est mort ? Est-ce que Que disent les savants ? Mais moi je te parle de On dit Jésus va mourir Qu'est-ce que dit le courant ? Écoutez Le courant dit ceci Le courant dit Je te ferai mourir Et puis t'élever Je vais t'élever Attends Moi en tant que musulman Si moi je vois Si moi je vois L'interprétation de ce que le courant me dit Et puis l'interprétation de ce que C'est-à-dire Un savant me dit Le cas de demain je dois apprendre Écoutez Écoutez Le cas de demain je dois apprendre Nous sommes en train de parler Sur l'écriture ici Nous sommes en train de parler Sur l'écriture Là où on dit ceci Je vais t'élever vers moi Mais avant l'élévation Il doit mourir Est-ce que Jésus a-t-il été élevé Dans le courant ? Qu'est-ce qu'Allah a dit Dans la Soura Dans la Soura Qu'est-ce qu'il a dit On doit l'attendre Oui Attends attends frère Attends attends Oui J'ai en train de répondre Oui Frère attends Oui Y'a quelqu'un qui appelle Sur mon téléphone Comme ça Attends 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 Allo Oui Allo Son téléphone est avec moi Son téléphone est avec moi Comme tu l'appelles Son téléphone est avec moi Moi je suis en bas là Allo Oui Tonton Non Voilà Y'a pas moi Y'a pas moi Y'a pas moi Tonton Voilà Y'a pas moi Non Tonton Y'a pas moi Y'a pas moi Salaam Wa alaikum Moura Faut La Wa alaikum 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 le Coran dit dans la Sourate 4 verset 557 qu'ils ne l'ont ni tué ils ne l'ont ni crucifié donc là-bas là il faut retenir que Allah dit que Jésus n'est pas mort maintenant dans la Sourate 3 verset 55 on dit que je te ferai mourir je te ferai mourir c'est-à-dire Allah va le tuer quand il va revenir là déjà tu es d'accord avec moi que Jésus doit revenir il fait partie des signes de la fin des temps donc c'est lorsque Jésus va revenir maintenant là, c'est ce moment que Jésus va mourir, est-ce qu'il met maintenant là Allah va le lever maintenant au-dessus de ceux qui n'ont pas couru en lui mon frère il ne faut pas faire dire le Coran ce que le Coran n'a pas dit on n'a pas dit lorsque Jésus a revenu c'est alors qu'il va mourir il faut nous donner le verset attends est-ce que Jésus ne fait pas partie des signes de la fin des temps mon frère j'étais déjà répondu, donne-moi le verset qui dit Jésus a été élevé au ciel et puis il reviendra mourir et puis Dieu va l'élever pour la deuxième fois bon, pourquoi ça c'est fait Jésus fait partie des signes de la fin des temps il ne faut pas ajouter à votre Coran pourquoi Jésus dit pourquoi le Coran dit que Jésus fait partie des signes de la fin des temps mais Mohamed a expliqué ça que Jésus va revenir pour juger l'humanité mais pourquoi tu dis que comment on appelle ça Jésus ne va pas revenir Jésus d'après la Bible Jésus va revenir d'après le Coran d'après d'après le Coran Jésus ne revient pas d'après le Coran on dit ceci Jésus va revenir il est le signe même de la fin c'est lui qui connait il connait même la fin d'après le Coran il dit que Jésus connait la fin la fin du monde il connait et c'est lui qui vient juger même l'humanité d'après ce que Mohamed vous a expliqué merci beaucoup merci donc toi et moi nous sommes d'accord que Jésus va revenir selon selon la croyance chrétienne Jésus va revenir selon la croyance islamique maintenant on nous dit que le Coran dit je te ferai mourir là nous sommes en train de parler du futur n'est ce pas écoutez le verbe dit rappelle-toi quand Allah dit je te ferai mourir et puis je vais te lever Allah dit à qui quand Allah dit il dit à Isa rappelle-toi à quel moment Allah dit oh Isa en vérité mon frère mon frère oui oui regarde attends je dois remonter là parce qu'il y a mon nom qui est venu là là on va devoir laisser pour une prochaine fois ok s'il te plaît ok pas de problème voilà peut-être demain si j'ai le temps demain si j'ai le temps je te fais signe ok pas de problème il est déjà 2h du matin 3h du matin effectivement ok ok tu me fais signe quand tu es prêt on va débattre il n'y a pas de problème ok 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 c'est bon allez merci beaucoup ok shalom à tous à la prochaine on va parler sur la parole de Dieu pour éclairer tout le monde vous voyez ça c'était une démonstration de la parole de Dieu shalom à tous que Dieu vous bénisse là c'est notre numéro pour ceux qui veulent débattre avec nous qui peuvent nous rejoindre au téléphone tout ça on va envoyer le lien pour débattre sur la parole de Dieu on a beaucoup beaucoup de choses à enseigner pour débattre sur la parole de Dieu et on a beaucoup de choses à dire